Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Dans quelques instants, le chéri de Tatiana, Xavier, viendra nous rejoindre pour nous parler du tout nouveau programme d'Energy News, une émission de ouf. On sera également avec la sublime Gisèle Soares qui nous présentera son dernier single, ça va être Caliente. Et n'oubliez pas, hashtag ManMag, pour réagir sur l'émission, balancez-nous du tweet les amis, on veut un... Tété ! Le Tété ! Le Tété ! On compte sur vous ! Le Tété ! On veut même deux Tétés pour toi Rico. Vous avez mis ça en forme, alors avant d'accueillir nos invités, laissez-moi vous les présenter. La Math Team du jour, oui, c'est mon apprenti chroniqueur, il est plus malin qu'il n'y paraît, Julien Castel. Salut Toto ! Ça va Juju ? T'es en forme ? Bah ouais, je suis fier que ce soit le tonton qui présente. Bon, qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Pas grand-chose. Pas grand-chose ? J'ai mal au dos, par contre. Ah, 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 tu nous en parleras tout à l'heure, c'est le rayon de soleil du Mad Max. Fiona ! Hey ! Oh là là ! Ça va Fiona ? Ça va et toi ? T'es très belle, t'es très belle. T'es gentille, je suis contente de participer à cette émission, tu es là, ça fait très plaisir. Eh bien, t'es gentille ma chérie. En plus, elle a gagné une place. Oui, oui, elle a gagné, elle a gagné. Je n'ai perdu aucun fond, par contre. Il est mon ami, mais aussi mon amant, enfin dans ses rêves, Benoît Dubois. Alors, ça y est, on se voit pas un week-end, tu déconnes, on va chez le coiffeur pour se consoler, il s'est bien foutu de ta gueule. Je sais plus quoi faire pour que tu me regardes. Je te regarde. Je vais te faire éteindre en blonde, tu me l'as demandé. J'adore. Et enfin, elle est toute heureuse, puisque son chéri va nous rejoindre dans quelques minutes, la baronne Tatiana. Ça va la baronne ? La nouvelle animatrice d'Energie 12, on en parlera dans quelques instants. Les amis, on ne change pas les bonnes habitudes. Avant de recevoir Xavier, jetons un oeil au... Sommaire ! Le sommaire ! Aujourd'hui, le man magroçoit deux invités de folie. Xavier rejoindra sa femme Tatiana pour nous parler du nouveau programme d'Energie 12 Undressed, où des couples se rencontrent pour la première fois en sous-vêtements dans un lit. On testera le concept sur le plateau. Et puis, une beauté brésilienne passera nous voir. La sublime Gisèle Soares nous chantera son dernier single. Sans oublier vos anges, avec Mila au plus mal, c'est maintenant sa meilleure amie Mélanie qui s'en prend à elle. Bref, des rencontres, des révélations et des anges. Bienvenue dans le man mag. Eh oui, les amis, aujourd'hui, on ne sait pas qui va présenter le bluff. Est-ce que quelqu'un veut présenter le bluff ? Moi, 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 moi. Écoutez, on va voir si Yann qui décidera dans quelques instants. Allez, il est temps d'accueillir celui qui va présenter une toute nouvelle émission sur Energy 12 avec sa femme, qui est aussi notre chroniqueuse. Effectivement, on parle de Tatiana. C'est toujours un plaisir de la voir avec nous. Xavier est avec nous. Ça va, Xavier ? Vas-y, mon Xavier. Alors, le concept de Xavier, c'est évidemment les chaussettes. C'est remarquable. C'est son style. Vas-y, mon Xavier. Instinct toi. Mais j'adore, j'adore, j'adore ! Vas-y, mon Xavier. Alors, mon Xavier, je sais que tu es plutôt jeune. Déjà, comment ça va ? Écoute, ça va très, très bien. Pourquoi je dis ça ? Parce que je sais que vous avez fêté vos 11 ans de mariage avec Tatiana. Alors, comment vont tes articulations, mon vieux ? Écoute, il a fallu renouveler le bail et montrer que j'étais encore au niveau. Oh là ! Donc, je peux te dire que ce week-end a été très, très, très chargé. Alors, on va vérifier. Tatiana, comment vas-tu, du coup ? Je vais très, très bien. Je suis la différente, pleine d'énergie. Alors, tu l'as amenée quelque part, Xavier ? Non, en fait, pas encore. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire avec André. C'était beaucoup de choses encore. Oh, tu ne serais pas un peu radin, toi ? Non, mais par contre, par contre, vous voulez-vous dire où j'allais l'emmener cet été ? Ah, ben, t'attends un peu, t'attends un peu, t'attends un peu. Fais-nous rêver, donne-nous les prémices. Il va y avoir du sable fin, des coquettiers. Ah, ben, tu nous le gardes sous le coude, on en parlera tout à l'heure. Ça marche. Ça promet. Bon, Tatiana, tu vas t'installer à côté de ton chéri, moi j'ai envie. Vas-y, viens, viens dans le canapé, puisqu'on va parler de votre nouveau projet à tous les deux. Alors, c'est l'émission Undrest. Alors, Undrest, les amis, justement, qu'est-ce que c'est que ce nouveau programme ? Écoute, Undrest est une expérience amoureuse unique. Ça, ça vous connaît. Ça a bien d'arriver. Oui, surtout nous deux. Je peux t'avouer que c'est très, très chaud. Donc, en fait, c'est une émission de dating, tout simplement, où des candidats vont peut-être être sujets à une expérience. Ils vont arriver dans une pièce avec un écran et un livre. Ils vont devoir se déshabiller et faire connaissance. Alors, c'est-à-dire qu'on commence par la fin ? On commence par la fin. C'est tout à fait le concept. De commencer par la fin, à notre image, nous avons un peu commencé par la fin. C'est ce que j'allais dire. Ça lui ressemble bon. Alors, moi, cette émission plaît bien. Est-ce qu'il reste un peu de place ? Écoute... La saison 2, peut-être. Si Dieu le veut. D'ailleurs... C'est une expérience qui est unique parce qu'elle n'a pas encore été dirigée en France. Et elle cartonne partout un peu dans le monde, notamment en Italie. C'est la 4e saison. Oh, là, ils sont sacros. Ils sont sacros, évidemment. Donc, je compte. Benoît, toi, commencez par la fin. Qu'est-ce que t'en dis ? Ah, mais moi, c'est un dress tous les week-ends. Ce week-end, c'était un dress encore ? C'était encore un dress. Alors, on embrasse qui ? On embrasse qui ? Ah, là, je ne sais plus les prénomènes. Il y a un petit rêve. Alors, Fiona ? C'est un concept très, très surprenant, à la fois novateur, parce qu'on n'a jamais vu ça en France. Mais quel mytho, elle ! Il y a toujours une meuf qui sait qu'il y a... Non, mais en revanche, ce qui est un peu délicat, c'est de montrer son intimité comme ça. Si on n'y croit, Fiona, que toi, tu ne montres jamais ton intimité. Alors, justement, les amis, le tournage a commencé. Alors, le tournage a commencé, tout est en boîte, ça y est. Ça s'est bien passé, vraiment, j'étais contente de travailler avec mon Xavier. On se connaît sur le bout des doigts, donc c'est assez simple de travailler avec lui. Sans que c'est que sur le bout des doigts, ça nous va, on ne peut pas en savoir plus. Alors, vous, vous êtes rencontrés nu, il paraît. Non, alors calme-toi. Non, mais c'est ce qu'on me souffle en régime. Alors, bon, ils sont très, très chauds en régime. Alors, c'est vrai qu'on a été très, très vite. Elle a passé une nuit avec moi, elle n'est jamais repartie. Non, mais là, tu accélères un petit peu. C'est vrai que la première fois que je suis allée dormir chez lui, je ne suis jamais repartie. Et voilà, 11 ans de mariage. Essayez Xavier, c'est l'adopter. D'ailleurs, Tatiana a une question à vous poser. Oui, Tatiana a répondu en partie à ma question. Mais est-ce que ce n'est pas trop dur, moi j'ai peur déjà de me mettre en couple, est-ce que ce n'est pas trop dur de travailler en couple ? Pour moi, ça n'avait pas l'air d'être dur, mais j'ai vu la tête de Xavier, donc j'aimerais bien qu'il nous explique un petit peu. C'est une véritable tannée. Non. On peut travailler avec elle. Non, je plaisante. On se comprend, on comprend. Oui, vous travaillez avec elle tous les jours. C'est pour ça. Je suis bien content qu'on n'est pas à la maison. Non. Non, non, en tous les cas, c'est un véritable plaisir de travailler avec sa femme. Et puis j'ai toujours rêvé de me faire une animatrice. Et puis mon rêve est... Ah, merci ! Bravo. Alors, Benoît aussi, tu avais une question pour notre couple. Oui, moi j'aurais voulu savoir dans votre programme Undress, est-ce qu'il y aura des personnes du même sexe ? Est-ce que ça ouvre à tout le monde ? Évidemment, Benoît, on est en 2017. Et moi, non, pourquoi on ne m'appelle pas ? Mais parce que toi, tous les week-ends, tu es pris, donc on ne savait pas comment... Oui, mais toujours célibataire. Non, tu connais trop le concept. Benoît, 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 écoute-moi. Dans Undress, il n'y a pas de limite à l'amour. C'est ouvert à tous les sexes. Ah ben, allez-y, foncez, puisque les premiers épisodes d'Undress seront diffusés les mercredis 12 et 19 juillet sur NRJ12 en prime time ! Ah ben, c'est sûr ! Voilà pourquoi je vous propose de découvrir en avant-première les toutes premières images. On en parle juste après, regarde. Allons-y. Sous vos yeux va se dérouler une expérience hors du commun. Deux parfaits inconnus prêts à tout pour trouver l'amour vont se rencontrer pour la toute première fois dans une pièce obscure... Salut ! Salut ! ...avec juste un lit et un écran. Ça a l'air tout stressé. Ben oui, mais c'est pas habitué, non ? Et si les rencontres commençaient par la fin ? Oula ! C'est un joli soutien-gorge, non ? Merci. Ils font sous-vêtements, ils s'allongeront sur le lit et c'est l'écran qui va les aider à s'en approcher. Oh mon Dieu ! Au bout d'une heure, ils devront choisir. Rester sur le lit et poursuivre leur histoire. Ou quitter l'expérience. Un nouveau célibataire, un oui ou un non-l'air qui peut changer de forme de leur vie. Oh là là ! Oh là là, les amis, ça donne envie. Ça donne envie, on a envie de regarder le programme. Justement, les amis, vous en pensez quoi ? Juju, je t'ai vu la bouche ouverte ! Le gars, il avait une bouche, mon frère ! Ce programme m'intrigue, mais c'est vrai que 80% d'une relation, ça se passe au lit, on va pas se mentir. C'est très important. Moi, je vais suivre ça de très près, ça m'intéresse. Tu m'étonnes. Eh bien, Fiona ? Non, non, mais ça a l'air très très sympa. Moi, j'ai hâte de découvrir le programme parce que le teaser est en tout cas très bien fait et ça donne envie. Elle a déjà changé d'avis ! Ah oui ! Elle a déjà changé d'avis ! Je vous assure que c'est un programme de fous. D'ailleurs, dans un instant, on va organiser notre propre version d'Undress. Ça va être énorme. Mais juste avant, j'aimerais vous parler d'une autre nouvelle émission sur NRJ12. Ça s'appelle la Summer Class. Oui, ça commence lundi prochain à 17h25. Et croyez-moi, c'est la folie. La preuve avec des images, encore une fois inédites. Regardez. La Summer Class du Mad Mag ouvre ses portes. Je suis une gomme. Eh oui, ça commence bien. Je suis désolé, je suis comme ça. Comme chaque jour, vos héros de télé-réalité vont retourner à l'école et s'affronter dans une lutte sans merci. C'est normal que Kim arrive sur son téléphone. On a un cours, là. Je confisque. Allez, Kim, il n'y a plus de... Au programme, un terreau surprise. Jules, il est à Marseille, il fait des disques. Albert, il est à Monaco. Et l'autre, il est là-bas. C'est con logique. Et des filles complètement délirantes. Sleep, man, sleep, sleep, man, sleep, man. Nos deux équipes du jour, la classe Mélanite, composée de Jordan, Jonathan et leur amie Mélanie. Comment dire que le mot défaite devait avoir dit l'anglais ? Face à eux, la classe Kim avec Thomas, Raouel et la star des Anges 9, Kim Glow. C'est un bel amal à moi. Allez, ferme-la. Et ça, ça n'est que le programme d'une seule émission. La Summer Class est dans 7 jours sur NRJ12 et pendant tout l'été. Vous me retrouverez tous les jours en compagnie d'Emilie et Benoît. Et il y aura toutes les stars des Anges. Tenez-vous bien. Casting Galactique. Kim Glow, Mila, Mélanie, Jordan, même Fabrice Opauglien sera là et I am lourd. D'ailleurs, Xavier Tatiana, vous êtes un petit peu les stars de notre chaîne en prime avec Andrette. Est-ce que vous venez sur la Summer Class ? Attends, est-ce que le public a envie qu'on y a ? On y va ? J'ai toujours rêvé de repasser mon brevet des collèges. Je viens ! C'est fini, c'est fini, c'est fini. Allez les amis, c'est la folie dans cette émission. Voilà pourquoi on accueille notre deuxième invitée du jour. Elle est tout simplement magnifique, tout comme sa voix, la sublime brésilienne Giselle Suárez. C'est avec nous. Salut ! Oh là là ! Oh là là ! Salut ! Ça va ? Ça va ma Giselle ? Alors, t'es magnifique. On est franchement très heureux de te recevoir. Alors Giselle, Andrette, ça te plaît ? Comme ça, la nouvelle émission de Xavier Tatiana. Écoute, je pense que ça va faire un carton, c'est à la mode, que tout le monde veut se choper tout le temps. Alors Giselle, est-ce que t'as envie de tester le undress du Mad Mike ? Écoute, c'est à tenteur, même si je suis, voilà. Avec Xavier, ça te dirait ? Xavier. Je suis en train de mettre le bordel, on le fera dans quelques instants. Mais on va d'ailleurs te féliciter puisque tu participes à un dîner presque parfait aussi sur W9. Merci. Alors, tu m'avais caché tes talents de cuisinière. Tu chantes, t'es belle, tu danses et tu cuisines. Je fais de la comédie, je fais tout. Elle fait tout ? Avec Giselle. Veux-tu m'épouser ? C'est la femme parfaite, vraiment. Et évidemment, en plus, les amis, la musique avec un album qui devrait sortir à la rentrée prochaine. C'est bien ça ? Oui, exactement. Moi, ce que j'aime, c'est ramener un peu de bonheur de mon pays. J'adore la France qui m'a donné beaucoup, beaucoup. Mais Giselle, Giselle, tout bien au Giselle ? Et en fait, j'ai la musique d'été pour vous. On va bien danser. Mais à la rentrée, je sors de la bossa nova. Comme Chico Buarque. Oh là là ! Écoutez, le Brésil, c'est pas cher. On écoute Giselle et on y est sans barres. Benoît, qu'est-ce que tu penses de Giselle ? Moi, Giselle, j'adore. Elle est solaire, elle est dynamique. C'est une personne que j'apprécie énormément depuis le début de sa carrière. On t'adore, on t'adore, Giselle. Justement, elle est amoureuse. Ils sont mignons. On va en parler dans un instant de tout ça, ma Giselle. Mais juste avant, comme chaque jour, on s'intéresse à nos anges. Et la villa, eh bien, rien ne va plus avec Mila. Elle est la cible de toutes les critiques. Les habitants lui reprochent de ne pas avoir été sincère avec Jordan quand elle sortait avec lui. Alors après les vifs qu'on soit avec Sarah, Frézo et Jordan, c'est maintenant avec sa meilleure pote, Mélanay, que rien ne va plus. La guerre entre Mila et Mélanie. C'est notre dos. Elles étaient les meilleures amies du monde. Deux sœurs qui partageaient tout. Oh, mon bébé ! Mais depuis quelque temps, rien ne va plus entre Mila et Mélanie. Eh, tu ne ferais pas de vous faire, t'as compris ? Tu ne ferais pas de vous faire. Eh, je vais faire quoi, je t'arrête, ta p*** ! Alors les deux meilleures amies seraient-elles devenues meilleures ennemies ? C'est notre dos du jour. Mélanay, moi, c'est terminé. Eh oui, depuis que Mila est en couple avec Julien... Et que Mélanie fait ami-ami avec Sarah, Frézo, la pire ennemie de Mila... Je me dis, en fait, il suffisait d'une personne avec qui je ne m'entends pas pour voir le vrai visage des gens. Les deux anciennes copines se sont beaucoup éloignées. Viens avec me, Mila ! Ouais, ouais, toi, viens, viens danser avec moi. Bah, t'es sérieux, t'as manqué comme ça ? Et si chacune tente de s'expliquer, notamment Mila à propos de Sarah Frézou... Quand tu seras avec elle, toi et moi, on se calcule pas. Comment je vais me partager ? Mila et Sarah, c'est la guerre mondiale. Ou encore Mélanie à propos de Julien... Moi, je me sens en trop, tu vois. J'ai quand même un chéri, c'est normal que le soir, je me mette à le retrouver. Sans succès, les deux anciennes amies sont irréconciliables. Ok, donc, en gros, je vais rester en chien. Tu veux le dernier mot, je te donne. Bref, si l'amitié entre Mila et Mélanie semble terminée, il y en a une autre qui a son mot à dire. C'est Sarah. Moi, je vais te dire, depuis que t'es arrivée, tu m'as pas calculé. Je vois tout le monde avec Sarah Frézou. Non, moi, j'ai la haine. À une semaine de la fin de l'aventure, le trio des queens pourrait bel et bien exploser. Ça annonce déjà la température. Ouh là là, ça chauffe. La dernière semaine des anges va être folle. D'ailleurs, les amis, que pensez-vous de la réaction de Mélanie ? Franchement, est-ce que vous la trouvez logique ? Moi ? Oui, mon Benoît. Moi, je la trouve logique parce qu'enfin, Mila, quand elle est avec son copain, il faut la laisser tranquille. Après, elle en veut à Mélanie parce qu'elle fréquente Sarah. Au bout d'un moment, enfin, ses amis, on les laisse en ligne. Pourquoi ? C'est logique. Ben oui, c'est logique pour moi. Fiona ? Moi, je trouve ça totalement légitime. Alors, même si Mélanite, elle en rajoute des caisses toujours dans ses réactions, c'est normal qu'elle lui en veuille parce qu'on a toujours envie de garder son ami, même quand elle est en couple. Ah mais Juju, par exemple, toi, t'es le premier à oublier les copains quand t'es amoureux. Peut-être pas oublier les copains, mais c'est vrai que j'ai tendance à rester plus avec... Arrête, arrête, avant, on traînait tout le temps ensemble. Maintenant, tu m'appelles juste pour me prendre 50 euros. Non, non, c'est une... On les connaît tous, le mec, il t'appel plus. Je rigole, mon Juju, évidemment. C'est vrai qu'on se voit moins, tu me manques. C'est vrai, tout si tu me manques. Tatiana, l'acharnement sur Mila. Ils en font un peu trop sur Mila. Je pense que ça vient du fait qu'elle n'a pas voulu aller plus loin à un certain moment, alors que là, dans sa nouvelle relation, elle va plus loin. On fait un peu ce qu'on veut, on n'est pas obligés d'aller jusqu'au bout quand on sort avec quelqu'un. Bien sûr, et toi, d'ailleurs, Xavier Lesanges, t'as jamais fait ? Non, c'est un truc que je ne comprends pas. Il y a eu des ponettes, des kangourous, il y a même eu un don d'anguette qui s'appelle Mad Nom, mais bon, bah... C'est vrai, c'est vrai, très bon. Et toi, ma Gisèle, quand t'es en couple, t'es comment ? Moi, je suis une fille très sérieuse. Moi, je n'aime pas du tout le côté, je sors, je... Oui, je confirme. Moi, j'aime vraiment la casa. Gisèle, veux-tu me ré-épouser ? Bon, les amis, vous savez quoi ? J'ai une très bonne nouvelle. Vous le savez, Aïem m'a laissé sa loge, oui, mais pas seulement, elle m'a aussi confié sa fameuse... Bézard ! Avec à l'intérieur des imagineries du prochain épisode. Vous allez voir Sénat et Mili. Je le rapproche de plus en plus. Regardez, c'est Rico, c'est calme. Je suis obligé de t'en parler parce que c'est... C'est quelque chose de très important dans ma vie. J'ai un fils. J'ai un fils de 3 ans. Et... Je sais pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, je suis déjà sortie avec quelqu'un qui avait un enfant. Ouais. Donc, j'ai toujours eu le contact facile avec eux. Je voulais aborder d'autres choses un peu plus profondes, un peu plus sérieuses. C'est vrai que, voilà, on sait jamais où ce genre de relation-là peut nous mener. Mais c'est toujours bien d'établir un petit peu les bases et les attentes de chacun. Tu dois être un super papa. Merci, Maïen, pour ta besace. D'ailleurs, on se connaîtra avec elle tout à l'heure. Car c'est elle qui choisira celui ou celle qui devra faire le bluff télé-réal à ma place. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le faire. Je le sais très bien. Fiona s'est préparée tout le week-end. Si elle ne lui dit pas, elle va être dégoûtée. Je sais que ton héritier t'a dit... Oui, oui, mais tu le feras cette semaine, t'inquiète pas, mon juge. Mais avant ça, Gisèle, j'aimerais qu'on parle un peu de ton actu et de ton nouveau single A Teo Ciao ! Qui veut dire descendre jusqu'en bas, d'ailleurs. Dites tous, A Teo Ciao ! A Teo Ciao ! A Teo Ciao ! A Teo Ciao ! C'est pas du chinois ! Tatiana ? A Teo Ciao ! Bravo ! Alors, avant d'avoir la vérification de Gisèle, A Teo Ciao ! Waouh ! Le gars, on dirait que t'en garde à vue. Gisèle ? A Teo Ciao ! Ouh ! Ouh là ! C'est un peu sexuel, hein ! Tu sais que moi, j'ai défaut un peu les esprits... Voilà, un peu mal placés. Où tu veux en venir ? Alors, c'est vraiment une musique d'été. Moi, j'adore chanter. C'est vrai que j'ai plusieurs casquettes à mon arc. Je sais pas comment on dit. C'est un peu froid. C'est un peu froid. Ça, c'est un peu froid. J'adore danser, j'adore chanter, je suis comédienne. Et moi, je me disais, pourquoi pas cet été, faire une musique dancante pour la France tellement l'Amérique latine est à la mode avec Despacitos, n'est-ce pas ? Et pour moi, je vais te dire, tu parles de Despacito, c'est le Despacito brésilien. Et j'ai un extrait du clip. Regarde. A Teo Ciao ! Sente la pression ! Gostosa a Teo Show ! A Teo Show ! Oh là, oh oui ! Oh oui, alors, oh là là, oh, on s'est amusés. J'adore les petites musiques, un peu grésiliennes. Et j'imagine que voilà, tu danses ça comme personne. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu rapidement ? Parce que là, on a dansé sur le clip. D'accord. Et je te laisse y aller. Moi aussi, je veux. Alors, mettez la musique, tu vas comprendre. Et tu vas faire. Viens, moi aujourd'hui. Ah ben, je fais la main comme ça. Comme ça, va. Dans la belle que t'as une meuf, toi. Merci, Gisèle. Ton titre, tu nous chanteras en live tout à l'heure sur le plateau du Mad Max avec deux de tes danseuses. Et cette fois, ma Gisèle, tu seras avec tes vraies danseuses. Ce sera tout à l'heure. On se connectera également avec I.M. Et on va également tester le nouveau concept de l'émission avec Xavier Tatiana Undrest. Et les chroniqueurs vont faire des rencontres dans un lit. On attend ça vraiment en petite tenue de nuit. Ça promet. Et tout ça, c'est juste après le début des ans. Et de nos deux petites canailles du Mad Max. Émilie et Benoît, c'est parti pour la... Mad Max ! Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec son sac plastique sur la tête ? Un sac poubelle, c'est pour les déchets ? Oh ben, ça marche. Non, je rigole. En gros, Julien a pris une prof particulière pour apprendre la Corée. Mais c'est une blague. Je crois qu'on a jamais vu ça pour moi. On l'a se pas mis là dans un quoi. Ou alors un gros quoi. Bon, je propose qu'on va sortir. Je propose qu'on va sortir. Alors, où commencer pour que cette phrase soit française ? Excellent la situation. Je sens que... Ben, elle s'est coiffée avec le grille-pain. Voilà, si j'ai parlé à Jordan, c'était parce que je voulais prendre à le connaître, rien de plus. Et puis en même temps... Oh là là... C'est sûr qu'elle a couché avec. Tu sais que c'est fin de soirée, avec l'humidité, la meuf, elle se transforme en Diana, parce que... Voilà. Voilà. Ici, ça, 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 ça. Oh ! Ce qui t'a impressionné, moi aussi. C'est quoi ? C'est incroyable. On dirait un sac de frappe. Il y en a plus. Oh, ben, t'as dansé une île, là. Mais oui, mais j'en ai peut-être de ta mère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Eh, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Dans la vie, je m'en sors très bien toute seule. Mais à partir de maintenant, Melle et moi, c'est terminé. Oh ! J'aurais jamais cru. Moi, ça me déchire. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est beau, c'est beau. Allez, il est temps de tester le nouveau concept de dating que proposeront Xavier et Tatiana le 12 juillet sur Energy 12 à 20h55. Alors, commencez l'histoire par la fin, c'est-à-dire se rencontrer en sous-vêtements dans un lit. Tout de suite, on joue à Mad Mag Undressed. Alors, nous allons former un couple aujourd'hui. Deux personnes que je vais désigner vont se retrouver dans le lit du Mad Mag et devront réagir à ce que l'écran leur propose. Et le couple qui va se découvrir, c'est Gisèle, tout d'abord. Ah oui, j'ai bien vu. Pas de choix. Gisèle, même avec le pyjama de ma grand-mère, qui sait que... Franchement, c'est magnifique. Et elle sera accompagnée de l'infâme Castros, qu'on accueille. Il y a toujours un mec dans la cité étudiant comme ça. C'est le gars à qui tu ne parles pas. Ça va, Castros ? C'est le barco qui vous dirige, c'est parti. Qui va lire ? C'est moi. Je vais vous le lire. Oh là là ! Jadier, tu peux lire le barco ? Alors, chère candidate, on s'est dit. Déshabillez-vous l'un l'autre, s'il vous plaît. Non, non, non. C'est les règles. Non, non, non. On va se calmer la douleur. Non, on va être les jambes. J'ai déshabillé en tremblant, parce que j'ai peur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, suivant, suivant. Ils sont suivantes, s'il vous plaît. Et la plainte poêle. Ça va, non, pas de questions. On est sur la découverte de la photo de Castros. C'est pas bon. Gisèle, qu'est-ce que tu en penses ? Ça ne donne pas du tout envie. C'est possible. Franchement, dans Faites Entrer l'Accusé, il y a les mêmes photos. Elle a bien fait un bon de ses rougies après. Je te rassure, ton pyjama ne donne pas trop envie. Allez, on passe à la suivante. On continue. On continue. Attends, mais tu te fous de notre gueule avec une tête comme ça ? Mais c'est vrai ou pas ? Oula, regarde. Alors, voilà le loisir. Voici le loisir de Gisèle. Là, je suis content. Castros, qu'est-ce que tu en penses ? Là, je suis content de faire une dress avec Gisèle. Là, pour le coup, je suis très content. Gisèle, regarde ce qu'il va te dire l'écran. C'est parti, on change les avions. On a vu, on a vu. C'est chaud, mais. On a très, très bien vu. Pourquoi il n'a pas refait cette danse avec Castros ? C'est Castros qui a écrit les questions ou pas ? Bah ouais, on dirait, oui. Non, juste, c'est chiant. Non, encore une fois, je vais me dévouer pour l'équipe. Vas-y. Mais vas-y, quoi ? C'est une danse. Dansez sur le lit, levez-vous. Levez-vous sur le lit. Oh là, oh là. Oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là. Qu'est-ce qui se rejette ? Allez, stop, stop. On peut les applaudir. Ok. Attention, les amis, le barco veut vous parler encore. Ce n'est pas fini. Gisèle et Castros, rapprochez-vous. On adore les petits bisous dans le cou. C'est ça, hein ? Oh ! J'ai eu l'idée. Bravo à eux, c'était très chaud. Attention, les amis, on entre dans la partie, mon Xavier, la partie la plus grave. Maintenant, vous allez devoir nous dire si vous souhaitez continuer l'aventure ensemble ou non. comme tout à l'heure, vous avez une pancarte justement sur le côté. Vas-y, ma Gisèle. Cachez vos réponses. Cachez vos réponses, c'est bien ça, hein ? Tout à fait. Et vous répondez par oui ou par non chacun de votre côté. Attention. Attendez, bien sûr, notre top signal pour le dire. Attention. Je rappelle que Castros a quand même une meuf. Je le rappelle que je ne le savais pas. Il n'est pas très fidèle, Castros. Allez, les amis, on découvre votre réponse. Et vous répondez qu'à mon avis, avec la photo de permis, c'est quand même mal. C'est quand même chou. On va voir. Castros, je vais faire une petite entorse. Monte déjà au public ta réponse. Là, ici. Juste Castros. Aïe, aïe, aïe. Oh, que oui. Attention. Gisèle va lui répondre. Gisèle. J'espère qu'ils vont comprendre comment... Oh, que non. C'est tout ça. Évidemment. Elle a déjà un mari. Moi aussi, je t'aime. Non, mon amour, la maison, elle nous regarde. Alors, je comprends que quand il ne regarde pas, ce n'est pas grave. Non, non. Allez, Castros, puisque tu es là. Mais André, ce qui est toujours bien. Je suis sur les manus. Merci, Magisèle. Bravo à vous. Moi aussi, je t'aime. J'ai dit que le manu, c'est parti. Bravo, Castros. C'est énorme, ce concept. Ce sera sur énergie. Vraiment, on va kiffer. Je pense aussi. Il fait chaud au Brésil. Oh, pas facile. Mais toi, Alain. Allez, mon castros, c'est parti. Allez, on y va. On démarre ses manus par un débrief de l'émission. J'ai remarqué que quand Benoît entend une bonne vanne ou quand il en sort une bonne, il a besoin de se la répéter dans sa tête pour savoir si elle est vraiment bonne. C'est vraiment un enfoiré. Tu as été chez l'orthophoniste hier ? Oui. Regardez. Non, je n'ai pas du tout envie. Excuse-moi. Elle a attaqué son burrito, celle-ci. Elle a attaqué son burrito. Elle a attaqué son burrito. Et si vous croyez que les chroniqueurs regardent les maniétos pendant l'émission, c'est parce qu'ils mentent. Cette bande de faux cul. Regardez bien. Avec l'amour. Parce que justement, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas avoir son débrief. C'est ça ? Trois, deux, trois... Alors, les amis, c'était sympa, la vidéo, là. C'est génial. C'est incroyable. Encore, encore, encore. Sinon, Casta a essayé de placer une vanne sur le prénom d'un des anges. Ça n'a pas marché. Et il a insisté. Maïva, qu'est-ce que tu penses de Sénat ? Sénat m'expliquait qu'en fait, la télé-réalité lui portait préjudice dans sa vie. Et les mecs le pénalisent. C'est n'importe quoi. Et devinez qui est chroniqueur, animateur et maintenant chauffeur de salle ? C'est Emmerick Bonnerie. Le gars est partout pour gratter un billet. Les problèmes, les problèmes, les problèmes. Alliés, 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 alliés. La, 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 la. Pas pas, pas ! À demain. D'ailleurs, dites-nous, hashtag Mad Max, ce que vous pensez de Castrose, de l'émission. On se régale, franchement. Les problèmes ! Les problèmes ! Les problèmes ! Les problèmes ! T'as autre chose pour 4 heures ? Moi, si on te laissait faire, dans deux jours, tu places le public. Ouais, on enchaîne, bien sûr. Ah oui, vas-y. Comme tout le monde le sait, cette semaine, t'as repris les commandes de l'émission. Félicitations, déjà. Merci. Et je suis allé demander aux gens... C'est un remplacement. Pour l'instant, je suis allé demander aux gens dans la rue, du coup, s'ils préféraient IEM ou Emeric à l'animation. Tout le monde m'a répondu. Et du coup, moi, j'ai dit, bah ouais, mais tout le monde vous connaît, problème. J'ai préféré garder que ceux qui vous connaissaient pas, parce que c'est les réponses les plus drôles. Ils sont 2-3, mais regarde. Alors, est-ce que vous les connaissez, madame ? Oui. C'est qui ? C'est les anges télé-réalités. Ouais, et lui, comment il s'appelle ? Vincent... Jokoun. 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 Vincent Jokoun. Vincent Jokoun. Vincent Jokoun. Vincent Jokoun, qui est très connu dans le milieu. Oui. Et elle ? Kim. Eh, vous avez l'œil, hein. Oui. Vous avez l'œil. Eh, faut pas vous la faire, à vous. Lesquels des deux vous préférez ? Lui. Pourquoi ? Parce qu'il est beau. Est-ce que vous connaissez ces personnes ? Ça, c'est pas toi. C'est pas vous. Non, c'est pas lui, c'est pas moi. Il est beau ou autre ? C'est vrai, il vous plaît ? Oui. Vous le connaissez, ça peut-être vous dit quelque chose ? C'est un acteur. Ouais. Zanger aussi. Eh, c'est lui. Est-ce que vous connaissez ces personnes ? C'est pas Kenji. Eh, bien vu. Alors, voilà. Et à côté, vous la connaissez aussi, c'est sûr. Diam's. Ouais, vous la connaissez ? Oui, oui. Alors, je sais pas si... Je ne sais plus, elle ne changeait plus. Kenji et Ndams, bon courage pour votre émission et bon courage surtout pour la joie que vous transmettez aux gens dans les messages de vos chansons. Est-ce que vous connaissez ces personnes ? Est-ce que ça vous parle ? C'est pas toi, celui-là, là. On dirait... Alors ? Non ? Non. Je vous vois hésitant. Fais faire de la poche. Non. Non, c'est pas... Et si je fais ça ? Non, non, non. Et si je fais ça ? Non. Même si je fais ? Non, non, c'est pas toi. C'est pas moi ? Non. C'est pas moi. Non. Bien vu. Bravo, merci Castros. C'est à toi, c'est à toi. C'est exceptionnel. Vraiment, on est ravis de t'avoir au quotidien. Merci de nos bébés. Allez, dans quelques instants, Gisèle va nous interpréter son titre. Oui, avec deux de ses danseuses sur le plateau. Ça risque d'être beau. Mais avant, je vous l'ai promis, c'est l'heure d'appeler la patronne pour prendre de ses nouvelles. Allez, on l'appelle et elle va désigner qui de vous va faire le bluff ? Est-ce qu'elle est là, Maïem ? Allo, Aïem ! Oh ! Hé, t'es mignonne, Maïem. T'es belle comme tout. Merci, vous aussi. Vous êtes tous très beaux. J'embrasse très par le public, les invités. Ah ! Eh, eh, on a l'impression que t'es à Cannes, hein ? Ouais, je suis à Cancun, là. Ah oui, ah oui. Oh là là. Il y a qui dans le buisson ? Il y a qui dans le buisson ? Ah, ça, c'est un secret. Ah, on a... Ça va, ça se passe bien, Maïem ? Ouais, ça va, ça se passe bien. Vous me manquez tous très, très fort. Et je vous regarde. Eh bien, tu nous manques très fort. Eh, vous ne manques pas le public sérieux, on nous manque. Tu nous manques, Maïem. Et d'ailleurs, tu vas devoir choisir qui va faire le bluff télé-réal aujourd'hui. Alors, c'est qui, Maïem ? Ils sont tous comme des fous. Alors, j'y réfléchis toute la nuit. Ça a été une décision très difficile à prendre. De toute façon, ils vont tous y passer. Qui ? On se prendra les moins bons en dernier. Maïem, tu vas devoir prendre ta décision. J'ai choisi Fiona pour la simple et bonne raison. Parce que je sais que tu veux la pécho depuis son arrivée. Donc, je me suis dit que ça allait créer des liens. Fiona ! Une fois de plus, une fois de plus, je me dis à Emry. Merci, Maïem. Je t'aime fort, Maïem. Tu nous manques. On s'appelle un petit peu après. Tu veux bien m'appeler un petit peu après ou tu as autre chose à faire ? Non, non, avec plaisir, avec plaisir. Je vous embrasse tous très fort. Tous, tous, la maîtrise. Merci. Allez, merci, Maïem. On t'aime très fort. Allez, Fiona, tu viens à mes côtés. T'as intérêt d'assuré. Il est hors de question. Donc, que tu plantes ma chronique. Alors, c'est parti. Ok, j'arrive. On l'envoie. Et, je vais vous dire, j'espère que vous êtes avec elle. Hashtag Mademag, elle a bossé tout le week-end. Et je sais qu'elle est prête. On est avec elle. C'est parti, ma Fiona. Bon, les amis, vous êtes gentils avec moi. Première news. Raphaël et Coralie se seraient remis ensemble. Alors, à votre avis, bluff ou pas bluff ? Enlève les pancartes. Tatiana, bluff. Bluff, elle a dit que ce n'était plus du tout son genre de garçon. Ah oui, c'est vrai. Alors, Benoît, pas bluff ? Dis-nous pourquoi ? Non, pas bluff. Moi, je sais qu'elle est surtout attirée par les métis, tout ça. Elle avait dit qu'elle ne se remettrait jamais avec Raphaël parce qu'elle avait complètement changé, qu'elle avait appris le personnage. Donc, je suis sûr que non. Eh bien, écoutez, les amis, c'est du bluff. Vous avez raison pour la plupart d'entre vous. En revanche, ils vont sûrement remettre le couvert. Et oui, n'arrivant pas à oublier Coralie, oui, 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 Raphaël aurait quitté le tournage de la Villa des Coeurs Brisés. Alors, c'est assez incroyable. Et Coralie, elle, de son côté, aurait avoué à la prod des vacances des gens parce qu'elle avait encore des sentiments un peu pour Raphaël. C'est pas vrai, mais il faut les réunir. Et il lui manquait. Alors, je ne sais pas s'ils vont réussir à se remettre ensemble. Ça va être un peu compliqué parce que je crois que Raphaël a signé un contrat d'exclusivité avec NT1. Oh là là. Mais on espère pour eux qu'ils vont se retrouver. Moi, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à votre ex tout en étant en couple ? Oui, une fois et en plus, c'était pendant un câlin. Oh non ! Mais non, je n'aurais peut-être pas dû poser cette question. Je rigole évidemment que des fois, on a des petits coups de mots, on repense. Moi, quand je suis avec quelqu'un, ça veut dire que j'ai déjà oublié l'autre. Les ex, ça donne que des problèmes. C'est comme on a... Exactement ! Le Danone, quand tu ouvres, déjà il est abîmé. Le Danone, tu connais le concept du Danone ? Le yaourt ! Le yaourt ! Je t'explique, je t'explique. Quand tu l'ouvres, tu le gardes après. Il est déjà abîmé. Oui. C'est comme un ex. C'est fini, c'est fini. On ne peut pas l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser. D'accord, d'accord. C'est un bon système. Allez, on passez. On ne m'avait jamais fait le yaourt. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est une très belle métaphore. Allez, deuxième mieux, mes amis. Vincent Chogoun Tonight. Alors, lui qui était à la recherche de l'amour pendant les ans, je l'aurais finalement trouvé en Grèce. C'est votre avis ? Bluff ou pas bluff ? Ouais, ouais. Allez, mon Amelie, à ton avis ? Bluff, tu le penses à un Kazan ? Non, je pense qu'il l'a trouvé dans un grec, mais pas... Ah, non ! C'est pas du bluff, non, Juju. Juju, à ton avis, toi, c'est pas du bluff. Ah, moi, c'est mauvais plan, parce que je connais la histoire. Ah, non, mais non, 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 non. Mais du coup, j'ai fait brûler, je sais qu'il a trouvé l'amour en Grèce, c'était dans les épisodes, mais je te laisse faire ta gueule. Ah, ben, c'est très gentil. Alors, toi, Amelie, que tu... Non, mais pas Bluff, il est sorti avec les plus belles nanas de télé-réalité. On rappelle qu'il est sorti notamment avec Mila, donc c'est quand même un garçon qui arrive à séduire. Donc, bien sûr, il faut trouver l'amour. Mais oui, il change de meuf comme de chemise, hein. Ah, ben oui. Eh bien, les amis, vous avez tous raison, ce n'est pas du tout. Ah, c'est terrible. Vincent aurait trouvé l'amour dans Les Vacances des Anges, et alors, devinez avec qui, ça va être très surprenant, et j'en connais un qui risque d'être un peu galoui. C'est pas avec Coralie. Souffle, souffle. Eh bien, c'est avec... On est Barbara. Oui, 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 ça va ? C'est officiel, sérieux, c'est vrai ? Alors, écoute, c'est un peu improbable, mais Jérôme Star nous a montré dans une vidéo qu'ils étaient en train de s'embrasser, mais je voulais te regarder, et on en parle juste après. Franchement, je m'adresse à Gisèle Tatiana. C'est pas une angoisse quand il y a un mec qui t'attrape comme ça, pour galer, comme ça ? Mais c'est ce que tu fais avec moi, toujours. Il se dirait même qu'il aurait vu sa lune. Ah non ! Alors, est-ce que vous pensez que ce couple peut tenir ? Ben non, ça... Il a tiré les plus belles à la terre, il dit, mais elles sont toutes parties. Ça fera le bluff téléral dans trois jours, ils sont séparés. Merci à vous, merci à vous. Moi, je pense qu'on peut leur citer plein de bonheur, si ça dure tant mieux, si ça dure pas, et ben tant pis, ils se consoleront différemment. Et Gisèle, t'en penses quoi, toi, du couple ? Du couple ? J'ai pas... C'était un garçon. Moi, j'ai pas vu, oh ! J'ai pas vu, oh ! Moi, je pense qu'il y a de l'amour, si les gens s'aiment, c'est très important. C'est comme le fromage blanc. Attendez, les amis, on a une analyse sur le fromage blanc. Elle m'a comprise, regarde ! J'ai l'impression qu'on s'en prie. Vous êtes tous seuls, allez, on lancez la dernière news. C'est très romantique, notre Gisèle, c'est très bien. Et attention, troisième et dernière news, Emmerick, tu ne joues pas, puisqu'il semblerait qu'Emmerick participerait à la prochaine saison de Danse avec... Quoi ? Quoi ? À votre avis, à votre avis. Bluff ou pas, bluff, les amis, doucement. Julien, bluff. Alors, tonton, c'est mon tour. Je te connais bien, on est bien sortis ensemble, tu te rappelles. Sortis ensemble ? Ouais, on est en soirée, tout ça. C'est le mec qui a le moins le rythme dans la peau Il a le swag d'une moule. Écoute, Julien, on t'a vu danser tout à l'heure sur du Brésilien, c'était pas top non plus. Je sais ce que je vaux, lui, c'est improbable. Alors, Christiane, à toi aussi, c'est bluff ? Ah non, mais Emmerick, il nous voit danser, je le vois danser à chaque matin. C'était supplice. Il est talentueux pour l'animation, mais pour la danse, mon Dieu ! Alors, attendez, attendez, on va écouter Xavier, pas bluff, et après, on insère à faire danser. Moi, j'y crois, et je peux le prouver. Musique, le gars ! Musique, le gars ! Regarde, c'est vrai ! C'était un carnage audiovisuel. Merci de nous rejoindre. C'est du bluff. Et bien, oui, les amis, Emmerick a encore besoin de bosser ses panneaux. Et surtout, il faut qu'il apprenne à prendre soin de sa partenaire, parce que j'ai trouvé une vidéo sur Internet. Non ! Non, alors, attend, attend. La vidéo, il faut le dire. Qui a vu la vidéo ? Non, 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 stop ! Non, attends, non, moi, ce que j'ai envie de faire, si vous nous le permettez, est-ce qu'on ne se la mate pas après la pub ? Allez, c'est parti, je suis d'accord. C'est une des vidéos, franchement, les plus marronquées. Restez bien dans le club. On aura le live de Jutelle Soirène. Et cette vidéo, si vous changez de chaîne, vous êtes des pouces énormes. A tout de suite dans le Mad Max. On se régale et la fameuse vidéo arrive avec Fiona. Et Xavier, tu nous diras, puisque t'es là avec Gisèle, d'ailleurs, on peut les applaudir. Xavier nous dira où il emmène sa femme pour son mariage dans quelques secondes. Vas-y, Fiona. Et oui, on vous avait promis la vidéo d'Emerick qui s'entraîne à la danse. Mais alors, je vous promets que c'est pas du gâteau. Et surtout, je plains la dame avec qui il a dansé. On regarde. Elle va bien. Merci Fiona pour la chronique. On n'a plus beaucoup de temps. Merci à toi. Et vraiment, voilà. Alors, Xavier, où amènes-tu Tatiana ? En mariage, on se calme. J'ai voulu le partager avec vous. Il va le dire. Nous allons partir. En Guadeloupe, bébé ! Allez, les amis, on va fêter ça avec Gisèle. Bien. Dans quelques instants, évidemment, c'est votre épisode d'Émilie des Anges. Mais avant, comme promis, Gisèle va nous interpréter son titre. Atheo, ciao ! Avec plaisir. C'est parti. Gisèle, dans le Mad Max. Sous-titrage ST' 501 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 suivi de crime j'adore aussi cette émission allez à demain et surtout n'oubliez pas